bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais préparer du tuc tuc à pour ce nez je vais avoir besoin des poivrons un piment des oeufs des tomates de l'ail un oignon de la pomme de terre comme épices je vais utiliser du paprika du cumin je vais utiliser aussi le persil de la tomate concentrée du sel et de l'huile d'olive je vais tout de suite passer à la préparation donc là je vais mettre trois cuillères à soupe d'huile d'olive pendant que l'huile chauffe je coupe les oignons en petits dés je vais presser l'ail je vais laisser cuire assez moyen si on ne lâche pas je vais découper les poignons 1 2 2 3 2 les poivrons sont coupés je vais les rajouter aux oignons donc là j'ai utilisé les 3 poivrons rouges jaunes et verts je vais laisser cuire à feu moyen pendant ce temps je vais râper la tomate la tomate est râpée là j'ai utilisé 3 tomates je vais verser la tomate rajouter la tomate concentrée que j'ai dilué dans 10 centilitres d'eau je vais rajouter du sel je mets une cuillère à café le cumin donc il y a la café aussi et le piment doux paprika une cuillère à café aussi je mélange le tout et je laisse mijoter tout doucement pendant ce temps je vais éplucher les pommes de terre donc là je vais éplucher et couper les pommes de terre je vais les couper en petits livres les pommes de terre sont coupés je vais les ajouter le persil et venir mélanger tout doucement je vais rajouter le persil je vais rajouter environ 10 centilitres d'eau pour faire cuire la pomme de terre et je vais laisser mijoter tranquillement à feu très doux donc là je vais couper un piment c'est un piment fort c'est facultatif vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas que je rajouterai quand tout sera cuit alors à ce stade normalement toutes les légumes sont cuites pour nous en assurer on va vérifier d'ailleurs je pique sur la pomme de terre vous voyez la fourchette rentre facilement donc là je vais rajouter les œufs je fais des petits trous je vais rajouter les gorge je vais vendre on essaie de l'eau et le troisième et je vais laisser aussi cuire tout doucement vraiment à feu doux donc là je vais rajouter un peu de piment et le tchouk tchouka est prêt à être consommé voilà le tchouk tchouka prêt à être consommé une belle façon de manger des légumes voici ma part pour ce midi bon appétit n'hésitez pas surtout à manger des légumes de cette manière là c'est très bon et très simple je vous remercie d'avoir suivi la vidéo j'espère que la recette vous plaira je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée recette et surtout prenez soin de vous